bismillahirrahmanirrahim wa salatu salam ala seyyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ala alihi wa sahbihi ajma'in exercice numéro 39 sur le cours du calcul des probabilités niveau bac de sciences maths l'année scolaire 2022-2023 une urne contient trois boules blanches qui portent les numéros 1 1 et 2 puis quatre boules rouges qui portent les numéros 1 1 2 2 puis cinq boules vertes qui portent les numéros 1 2 2 2 3 voici l'urne pour les boules blanches vous avez 1 1 2 pour les boules rouges vous avez 1 1 2 2 pour les boules vertes vous avez 1 et 2 2 2 puis 3 on tire simultanément de deux boules de l'urne d'une manière aléatoire toutes les boules tirées ont la même probabilité petit a soit les événements grand a obtenir deux boules de même couleur grand b obtenir au moins une boule verte grand c obtenir deux boules qui portent le même numéro petit a calculer la probabilité de l'événement grand a la probabilité de l'événement grand b et la probabilité de l'événement grand c petit b est ce que a et b sont indépendants petit 2 soit x la variable aléatoire qui qui lie chaque tirage avec la somme des numéros que portent les deux boules tirées petit a donner la loi de probabilité de x petit b calculer sigma de x ou bien l'écart type de x réponse 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 et on commence par la première question petit a petit a calculons calculons la probabilité de l'événement a avec l'événement a l'événement a c'est obtenir deux boules de même couleur obtenir deux boules de même couleur on peut avoir deux boules blanche comme on peut avoir deux boules vertes et on peut aussi avoir deux boules d'abord je vais calculer le cardinal de l'univers oméga donc soit 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 oméga l'univers des possibles le nombre de choix possible de deux boules parmi 12 qu'on a au total est une combinaison de deux éléments parmi 12 le nombre de choix possible de deux boules le nombre de choix possible de deux boules puisqu'on tire simultanément deux boules donc on ramasse deux boules en même temps donc l'ordre ne compte pas ici deux boules parmi 12 parmi 12 parmi 12 et c2 12 donc le cardinal de l'univers oméga c'est c2 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 et on calcule c2 parmi 12 c 12 c12 factoriel sur 2 factoriel 12 moins 2 c 10 10 factoriel ceci est égal 12 x 11 x 10 factoriel et on peut réduire par 10 factoriel sur 2 et de haut sur 2 c'est 6 donc 6 fois 11 c'est 66. Calculant cardinal de l'événement A. Le nombre de choix possibles de 2 boules blanches, de 2 boules blanches, bien sûr parmi 3 est une combinaison de 2 éléments parmi 3. Le nombre de choix possibles de 2 boules rouges, de 2 boules rouges parmi 4. On a 4 boules rouges dans l'urne, parmi 4 c'est C2, 4. Le nombre de choix possibles de 2 boules vertes parmi 5 boules vertes qui se trouvent dans l'urne, c'est C2, 5. C'est C2, 5. Donc c'est 3. C2, 4 c'est 4 factoriel sur 2 factoriel fois 2 factoriel plus C2, 5 c'est 5 factoriel sur 2 factoriel. 5 moins 2 c'est 3 donc 3 factoriel. Donc ça donne 3 plus 4 factoriel c'est 4 fois 3 et on simplifie par 2 factoriel sur 2 plus 5 fois 4 fois 3 factoriel sur 3 factoriel. Donc on peut réduire par 3 factoriel donc c'est 2. Donc 3 plus 12 sur 2 c'est 6 plus 10 ça donne 19. Par suite, la probabilité de l'événement A c'est le cardinal de A sur le cardinal de l'univers oméga. Conclusion, la probabilité de l'événement A c'est 19 sur je crois 66. On a déjà calculé le cardinal de l'univers oméga, oui c'est 66. Calculons la probabilité de l'événement B avec l'événement B c'est obtenir au moins une boule verte. Donc l'événement B bar c'est n'obtenir aucune boule verte. Aucune boule verte. Calculons le cardinal de B bar. Le nombre de choix possibles de 2 boules parmi 7 boules qui ne sont pas vertes est C27. Le nombre de choix possibles de 2 boules parmi 7 boules. qui ne sont pas vertes qui ne sont pas vertes et C27. Donc le cardinal de B bar est égal à C27. qui est égal à 7 factoriel sur 2 factoriel. Et 7 moins 2 c'est 5, 5 factoriel. Donc ça donne 7 fois 6 et je réduis par 5 factoriel sur 2. C'est 21. D'où la probabilité de l'événement B bar est égal à B bar sur le cardinal de l'univers oméga. qui est égal à 21 sur 66. Qui est égal à 7 sur 22. Par suite, la probabilité de l'événement B que nous cherchons, c'est 1 moins la probabilité de B bar, qui est égal à 1 moins 7 sur 22. qui est égal à 22 moins 7, c'est 15 sur 22. Si vous voulez, conclusion, la probabilité de B, c'est 15 sur 22. Calculons la probabilité de l'événement C. Avec l'événement C, c'est obtenir 2 boules qui portent le même numéro. Le nombre de choix possibles de 2 boules qui portent le numéro 1, c'est C2, 5. C'est-à-dire choisir 2 boules parmi les 5 boules qui portent le numéro 1. Si vous comptez dans l'urne, vous allez trouver 5. Voici une boule blanche qui porte le numéro 1, une boule blanche qui porte le numéro 1, une boule rouge qui porte le numéro 1, une boule rouge qui porte le numéro 1 et une boule verte qui porte le numéro 1. On s'intéresse au numéro, ce n'est pas aux couleurs. donc le nombre de choix possibles, le nombre de choix possibles, le nombre de choix possibles de 2 boules qui porte le numéro 1, c'est C2, 5. Maintenant, le nombre de choix possibles de 2 boules qui porte le numéro 2. qui porte le numéro 2, le nombre de choix possibles de 2 boules qui porte cette fois-ci le numéro 2, qui porte le numéro 2. Donc, si on compte le nombre de boules qui ont le numéro 2, c'est 6. Donc, ce nombre, c'est choisir 2 boules parmi 6. C'est une combinaison de 2 boules parmi 6. Donc, le cardinal de C, je n'ai pas parlé des boules qui portent le numéro 3, parce qu'on a tout simplement une seule boule qui porte le numéro 3. quand on a deux boules qui portent le numéro 3, on peut les ajouter. Donc, c'est C2, 5 plus C2, 6. Donc, ça donne 25 après les calculs. Par suite, la probabilité de l'événement C, c'est le cardinal de C sur le cardinal d'univers, c'est 25. sur 66. Petit b. Voyons si A et B sont deux événements indépendants ou non. Donc, on va calculer la probabilité de A inter B. On va la comparer avec la probabilité de A fois la probabilité de B. calculons la probabilité de A inter B. avec l'événement l'événement A inter B. c'est obtenir deux boules de même couleur et en même temps obtenir au moins une boule verte, c'est-à-dire obtenir deux boules vertes. c'est obtenir deux boules vertes. Je répète, si on veut obtenir deux boules de même couleur et en même temps obtenir au moins une boule verte, cela revient à dire qu'on veut obtenir deux boules vertes. cardinal de A inter B c'est choisir deux boules parmi les cinq boules vertes. donc c'est cinq factoriels sur deux factoriels fois trois factoriels donc ça donne 10. Donc je mets directement le résultat. Donc la probabilité de l'événement A inter B est égale à 10 sur 66. On peut réduire par 2 ça donne 5 sur 33. Maintenant on va calculer le produit de probabilité de A et la probabilité de B. Et on a la probabilité de A fois la probabilité de B la probabilité de A c'est 19 sur 66 fois la probabilité de B c'est 15 sur 22 et ce produit ça donne 95 sur 484. donc ça se voit bien que la probabilité de A inter B est différente de la probabilité de A fois la probabilité de B. Conclusion les deux événements A et B ne sont pas indépendants. les deux événements les deux événements A et B ne sont pas indépendants. je vous rappelle je vous rappelle cette définition on dit que deux événements A et B sont indépendants si la probabilité de A inter B est égale à la probabilité de A fois la probabilité de B. petit 2 petit a déterminant l'ensemble x d'oméga x c'est la variable aléatoire qui lie chaque tirage de deux boules avec la somme des numéros que portent ces deux boules donc les résultats possibles ça peut être 2 c'est à dire la première boule porte le numéro 1 et la deuxième boule porte le numéro 1 et 1 plus 1 c'est 2 ou bien la première boule porte le numéro 2 la deuxième boule porte le numéro 1 la somme c'est 3 on peut avoir la première boule qui porte le numéro 2 et la deuxième boule qui porte le numéro 2 et la somme c'est 4 comme on peut avoir l'une des boules qui porte le numéro 3 et l'autre qui porte le numéro 2 et la somme c'est 5 Donc on va calculer la probabilité de x égale à 2 Calculons la probabilité de x est égale à 2 Le cardinal de l'événement x est égale à 2 C'est à dire tirer deux boules dont la somme est égale à 2 Donc on va choisir 2 boules qui portent les numéros 1 Donc on va choisir 2 boules qui portent les numéros 1 parmi les 5 boules qui portent les numéros 1 C'est C2,5 Et C2,5 ça donne combien ? C'est 5 factorial sur 2 factorial fois 3 factorial c'est 10 Après les calculs c'est 10 Donc la probabilité de l'événement x égale à 2 C'est 10 sur 66 Conclusion La probabilité de x égale à 2 C'est 5 sur 33 Après la réduction par 2 Maintenant on va calculer la probabilité de x est égale à 3 Pour que la somme des numéros que portent les deux boules est égale à 3 Donc l'une d'elles va porter le numéro 1 et l'autre va porter le numéro 2 Donc le cardinal de x est égale à 3 De l'événement x est égale à 3 Donc choisir une boule parmi 5 Qui porte bien sûr le numéro 1 Fois le choix d'une boule parmi 6 Qui porte le numéro 2 On a 6 boules qui portent le numéro 2 On va choisir une parmi ces 6 Donc le produit ça donne 30 30 possibilités Donc la probabilité de x est égale à 3 C'est 30 sur 66 Et je peux réduire par 6 Ça donne 5 sur 11 Conclusion La probabilité de l'événement x est égale à 3 C'est 5 sur 11 Maintenant on va calculer la probabilité de x est égale à 4 Calculons La probabilité de x est égale à 4 Donc le cardinal De l'événement x est égale à 4 Est égale Donc on peut avoir les deux boules qui portent le numéro 2 chacun Donc 2 plus 2 c'est 4 Donc combien de boules qui portent le numéro 2 ? On a 6 Donc c'est un choix de deux boules parmi 6 Ou bien on peut avoir l'une des boules qui porte le numéro 1 Et la deuxième qui porte le numéro 3 Donc on va choisir une boule parmi 5 qui porte le numéro 1 Fois le choix d'une boule parmi une qui porte le numéro 3 Ici je somme ces résultats Ça donne 20 Donc la probabilité de x est égale à 4 Est égale à 20 sur 66 Et je peux réduire par combien ? Par 2 Ça donne 10 sur 33 Si vous voulez conclusion La probabilité de x est égale à 4 C'est 10 sur 33 Maintenant on va calculer la probabilité De x est égale à 4 Le cardinal de l'événement x est égale à 5 Plutôt 5 De x est égale à 5 Parce qu'on a déjà calculé la probabilité de x est égale à 4 Donc pour obtenir la somme C5 Donc il nous faut le numéro 2 et le numéro 3 Donc le numéro 2 c'est un choix d'une boule parmi les 6 Qui porte le numéro 2 Fois une seule boule qui porte le numéro 3 Donc c'est un choix d'une seule boule parmi une Donc ça donne 6 Donc la probabilité de l'événement x est égale à 5 C'est 6 sur 66 Et 6 sur 66 après réduction c'est 1 sur 11 Si vous voulez conclusion La probabilité de x est égale à 5 C'est 1 sur 11 Maintenant on peut dresser le tableau Qui résume la loi de probabilité de la variable aléatoire x Donc la loi de probabilité de la variable aléatoire x De la variable aléatoire x Est donnée par le tableau suivant Est donnée par le tableau suivant Puis je dresse mon tableau Je pose les xi et les pi Donc ici vous avez 2 Puis 3 Puis 4 et 5 Donc ici 5 sur 33 Pour la probabilité de x égale à 2 La probabilité de x égale à 3 C'est 10 sur 33 La probabilité de x égale à 3 La probabilité de x égale à 4 Donc ici pour le premier Donc c'est 30 sur 66 30 sur 66 Je peux réduire par 6 C'est 5 sur 11 Oui 5 sur 11 Et pour l'autre Et pour l'autre c'est 10 sur 33 La probabilité de x égale à 4 C'est 10 sur 33 Et la probabilité de x égale à 5 C'est 1 sur 11 Et on peut mettre une vérification Vérifions Que La somme des pi Est égale à 1 On a 5 sur 33 Le 5 sur 11 Plus 10 sur 33 Plus 1 sur 11 Le dénominateur comme à c'est 33 Donc ça donne 5 sur 33 Plus 15 sur 33 Plus 10 sur 33 Plus 3 sur 33 1 sur 11 c'est 3 sur 33 5 plus 15 c'est 20 Plus 10 c'est 30 Plus 3 c'est 33 Sur 33 Qui est égale à 1 C'est bon Donc le compte c'est juste Dernière question Petit b Calculons l'écart type de x Ou bien sigma de x On a On a Sigma de x C'est la racine carré De la variance de x Et la variance de x Oui la variance de la variable aléatoire La variance de la variable aléatoire x C'est l'espérance de x au carré Moins l'espérance de x Le tout au carré D'après la propriété qu'on a vu dans notre cours Pour l'espérance de x L'espérance de x C'est comme la moyenne arithmétique Donc c'est la somme de i variant de 1 jusqu'à 4 de pi fois x i Qui est égale à 2 Fois 5 sur 33 Plus 3 Fois 5 sur 11 Plus 4 fois 10 sur 33 Plus 5 fois 1 sur 11 Donc cette espérance après la réduction c'est 10 sur 3 Maintenant l'espérance de x au carré C'est la somme de i variant de 1 jusqu'à 4 De pi Fois x i au carré Donc ça donne 2 Bon, ou bien 5 sur 33 Fois 2 au carré Plus 5 sur 11 Fois 3 au carré Plus 10 sur 33 Fois 4 au carré Plus 1 sur 11 Plus 1 sur 11 Fois 5 au carré Je copie le résultat final Donc ça donne 130 sur 11 Donc la variance de la variable aléatoire de la variable aléatoire de la variable aléatoire x 10 sur 3 10 sur 3 10 sur 3 Le tout au carré Je fais le calcul C'est à peu près C'est à peu près Égale à 0,70 D'où l'écart type de la variable aléatoire x C'est la racine carré C'est la racine carré de la variance x Puis on remplace par la valeur qu'on a trouvé Et c'est la racine carré de 0,70 C'est une valeur approchée Conclusion si vous voulez Sigma de x C'est à peu près 0,83 Cet exercice est terminé Il a été préparé par le professeur Blatif Abidou du collège Bourzé-Toul-Marrakech A très bientôt Sous-titrage ST' 501